Je vous le disais, c'est l'inquiétude pour les salariés de Plissorol, le fabricant de contreplaqués dont le siège social est à Lisieux. Leur repreneur chinois a annoncé vendredi le transfert de production du site de la Marne vers celui de Lisieux. Une décision qui jette le trouble alors que le carnet de commandes s'épuise et que les périodes de chômage technique se multiplient. Le point avec Nazim Bellabouab et Stéphanie Lemaire. Elles ne comprennent pas. Alors qu'un comité d'entreprise est prévu jeudi prochain, ces représentants syndicales de Plissorol ont reçu vendredi une lettre ouverte de leur directeur général. Il y annonce le transfert d'une partie de la production d'Épernay vers Lisieux, où les salariés sont au chômage technique depuis lundi dernier, pour une durée minimale de deux semaines. Pour eux, cette lettre présente de nombreuses zones d'ombre. Déjà l'accord des signatures pour les exportations, le magasin qui veut faire à Épernay dans le futur, les transferts de production d'un site à l'autre, des investissements que personnellement sur tous les sites Lisieux, Épernay, Fontenay qu'on n'a encore pas vus. Plissorol, c'est trois sites en France. Lisieux, Fontenay, Lecomte et Épernay. En 2008, les chiffres du fabricant de contreplaqué sont mauvais. 18 millions d'euros de déficit, c'est la mise en vente. La société est reprise en avril dernier par un entrepreneur chinois, M. Zhang. Il arrive avec son lot de promesses. Pour les salariés, celles-ci ne sont pas tenues. En septembre dernier, l'homme d'affaires chinois est séquestré pendant toute une soirée. Depuis, le directeur général de l'entreprise multiplie les sorties médiatiques pour rassurer pouvoir public et salariés. Déjà qu'il nous montre vraiment ce qu'il a investi, dans quoi, comment et ce qu'il compte faire avec nous. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Si c'est seulement nous garder pendant trois ans à galérer sans arrêt comme ça, on sait très bien que notre entreprise ne pourra pas durer. On ne sera jamais repris après, jamais. Parce qu'on sera dépouillé de tout. Côté direction, l'ambiance est à l'apaisement. Le site d'Épernay ne fermera pas et les engagements seront tenus. En fait, on fait les réformes pour que cette entreprise soit rendable, pour avoir une pérennité. Mais dans ce cas-là, si c'est une entreprise qui est rendable, non seulement nous n'allons pas licencier actuellement nos employés, même dans trois ans, si c'est une entreprise faisable, nous allons continuer à maintenir les emplois. Ces paroles rassureront-elles les salariés ? Réponse jeudi lors du CE qui s'annonce tendu.